D'origine arménienne par son père et d'origine allemande par sa mère. Ils exercent respectivement la profession vendeur de pneus et d'assistante sociale. Mathieu Madegnan a grandi à Saleil, un village de la banlieue de Perpignan, où il obtient son bac scientifique mention très bien. Puis un diplôme universitaire, dû en criminologie avec les félicitations du jury. A 25 ans, après avoir exercé la profession d'avocat. Il quitte son métier pour se tourner vers la comédie. Il démarre une carrière de comédien dans la série Un gars, une fille, entre 2000 et 2003. Il y joue diverses voix off. Il incarne différents personnages, passants, automobilistes, professeurs, clients, pilotes, vacanciers, etc., en étant physiquement présent mais très souvent filmé de dos. Ensuite, il écrit plusieurs one-man shows mis en scène par Kader Hahn. Où il se produit notamment au Théâtre du Point-Virgule. Puis au Théâtre Trévise jusqu'en mars 2012 et en tournée jusqu'en décembre 2014. De 2010 à 2011. Il intervient dans le grand direct des médias de Jean-Marc Morandini sur Europe 1. A partir de septembre 2010 jusqu'en mai 2014. Mathieu Madeignan participe également à l'émission de divertissement vivement dimanche prochain. Présenté par Michel Drucker et diffusé sur France 2. Il y tient une chronique humoristique en alternance avec Anne Roumanoff, Nicolas Canteloup ou Éric Antoine. Il devient à la rentrée 2011 jusqu'en mai 2013 chroniqueur dans l'émission « Fait entrer l'invité » de Michel Drucker sur Europe 1. En septembre 2011. Lors d'une émission Morandini sur Direct 8. Il traite les électeurs du Front National de « Fils de pute ». N'ayant nullement soutenu que le propos litigieux aurait été humoristique. Il a été condamné à verser 1000 euros de dommages et intérêts au parti et 1500 euros pour les frais de justice. Depuis septembre 2014. Il collabore à Charlie Hebdo. Il y publie une chronique hebdomadaire. Il échappe de peu à l'attentat du 7 janvier 2015 de Charlie Hebdo. Il devait se rendre à la rédaction ce jour-là. Mais n'est pas venu pour indisponibilité. Il participe à la vidéo Imagine Paris. Ou, avec une trentaine d'autres YouTubers. Il reprend Imagine de John Lennon.